Bienvenue à la présentation du programme d'éducation culturelle et artistique destiné aux enseignants de l'école maternelle. Alors nous allons parler de la structure du programme DECA. Nous verrons aussi quels en sont les objectifs. On parlera des modes d'expression et de leurs composants. On abordera les deux types d'activités, les compétences et les activités élémentaires. Alors on passera en revue l'expression plastique, ensuite l'expression musicale et on terminera par l'expression française et corporelle. Et puis on fera le lien avec la démarche en formation manuelle et technique. Alors le menu de l'atelier, nous allons parler de la structure du programme DECA. Nous verrons aussi quels en sont les objectifs. Nous parlerons des modes d'expression et de leurs composantes. On abordera aussi les deux types d'activités, les compétences ou mises en lien. Et puis on ira sur les activités élémentaires. Et ensuite on passera en revue l'expression plastique, l'expression musicale, l'expression française et corporelle. Et on fera un petit détour pour vous expliquer la démarche en formation manuelle et technique. Alors la partie d'éducation culturelle et artistique se situe dans le volume 2 avec français et éveil aux langues. C'est le volume qui est tourné plus vers la communication. Le volume 1 étant plus tourné vers les visées transversales et le volume 3 ayant une visée plus scientifique, plus mathématique. Alors quels sont les objectifs DECA ? Bien, développer la curiosité, la créativité et l'imaginaire, sensibiliser à la différente forme esthétique et au langage symbolique, développer chez les élèves un intérêt culturel et ensuite comprendre la diversité culturelle et l'importance des facteurs culturels dans la vie de tous les jours. Alors ce sont simplement les objectifs que nous avons repris du référentiel des compétences initiales. Le programme DECA se décline selon trois modes d'expression, expression plastique, l'expression musicale et l'expression française et corporelle. On les a symbolisés ici par trois pastimauves en veillant à mettre des intersections pour vous montrer les interactions qu'il peut y avoir entre ces modes d'expression. On peut très bien réaliser une peinture en écoutant une musique ou bien lorsqu'on travaille en expression française et corporelle, une petite scénette, introduire des éléments musicaux, du rythme, des chants, des bruitages. Et donc on vous encourage à travailler ces intersections. Comment développer l'ECA à l'école maternelle ? Le développement des compétences en ECA repose sur trois composantes, connaître, pratiquer, rencontrer. Alors ces trois composantes, on va les retrouver que l'on se trouve dans la partie éducation plastique, dans la partie expression musicale ou bien dans la partie expression française et corporelle. On a vraiment essayé de garder cette structure, connaître, pratiquer, rencontrer. Alors revenons sur chacune de ces composantes. Connaître, c'est vraiment viser l'acquisition de repères et de connaissances culturelles et artistiques. C'est quand l'élève sera amené à avoir des connaissances, par exemple, savoir ce qu'est une ligne horizontale, une ligne verticale, une ligne oblique, connaître ses couleurs. Là, on est vraiment sur des connaissances. Pratiquer, c'est quand l'élève va expérimenter. Il va développer des pratiques. Alors ça peut être individuellement ou bien en groupe. Si c'est chanter, eh bien on peut très bien faire du chant collectif, du chant d'ensemble. Et puis rencontrer, c'est tous ces moments où les élèves vont aller à la rencontre avec la culture, avec un artiste, avec des œuvres d'art. Alors ça ne signifie pas nécessairement aller au musée. Ça peut être le musée qui vient aussi dans les classes. On en reparlera plus tard via des cartes postales, via des reproductions, via des artistes locaux. Il y a plein de moyens de faire entrer la culture dans vos classes. Il existe deux types d'activités. L'activité qui travaille la compétence ou activité de mise en lien et l'activité élémentaire. Alors, l'activité qui travaille la compétence, elle va travailler plusieurs savoirs ou savoir-faire. Elle va mobiliser plusieurs savoirs ou savoir-faire. Tandis que l'activité élémentaire, il y aura un seul savoir ou savoir-faire qui sera travaillé. Et donc, ici, je vous présente une activité de mise en lien qui travaille la compétence. Alors, les compétences, elles sont notifiées en début de discipline, en général juste après la table des matières. En expression plastique, vous avez deux compétences à travailler. Elles se retrouvent à la page 165. Il est en général noté par un petit C1 ou C2. Alors, celle que nous avons choisi d'illustrer, elle est signalée par un petit rhumauve avec le symbole mis en lien. Ici, nous, on a choisi d'illustrer la compétence 1 et on vous a noté les mobilisations possibles. Il y en a peut-être d'autres. Nous l'avons illustré avec une activité sur les arbres. C'est bien un exemple, c'est une exemplification à vous d'être créatif et de trouver d'autres sujets. D'accord ? Ici, nous, on a pris l'exemple de l'art. Alors, vous voyez que pour réaliser cette activité où il faut que l'élève crée, selon un projet personnel, avec différentes techniques, eh bien, évidemment, il faut pouvoir avoir appris ces gestes et ces techniques, avoir appris à manipuler ces outils. Et pour pouvoir réaliser cette compétence, eh bien, vous allez devoir leur apprendre des choses de manière élémentaire. Et c'est la dia qui suit, où on vous propose de travailler un savoir élémentaire qui vise un seul savoir. À un moment, ce qui est intéressant, c'est que l'élève puisse aller rechercher tout ce qu'il a appris de manière élémentaire et l'articuler dans une activité plus complexe qui travaille la compétence. Et c'est bien ça la philosophie du réseau, du réseau libre, c'est d'aller du simple au complexe et du complexe au simple. Vous ne pouvez pas toujours tout séquencer. À certains moments, l'élève doit être capable d'organiser tout ce qu'il a appris dans une activité un peu plus complexe, appelée de compétence, activité qui travaille la compétence ou de mise en lien. Et donc, vous voyez qu'ici, on demande à l'élève de créer un arbre. On met à sa disposition plusieurs outils, ce qui suppose qu'il a appris auparavant à manipuler ces outils. Alors, ce qui est intéressant dans ces activités de mise en lien, c'est votre observation parce que vous allez regarder ce qui ne va pas chez certains élèves et pouvoir aller les retravailler en élémentaire de façon isolée après. Et c'est toujours ce retour, activité de compétence, activité de mise en lien, qui est important. Ça va ? Et ça, c'est valable aussi dans toutes les disciplines. Après vous avoir présenté la compétence, maintenant, je vais vous présenter l'activité élémentaire. Alors, l'activité élémentaire, elle travaille un seul savoir ou savoir-faire. Ici, j'ai pris un exemple dans la partie expression plastique. Dans le connaître, eh bien, ici, on va demander à l'élève de travailler un seul savoir-faire qui est repérer des lignes dans l'environnement. Et donc, vous voyez la différence de dimension par rapport à l'activité précédente avec les arts où il devait aller rechercher dans plusieurs savoirs, savoir-faire qu'il avait appris. Ici, on va apprendre à une seule chose. Alors, nous avons mis les repères en progression. Accueil M1, M2, M3. La petite flèche, elle veut dire pour les accueils M1, eh bien, si mes élèves sont prêts à déjà percevoir les lignes, à aller rechercher, je peux déjà le travailler. Je peux déjà l'aborder avec mes accueils M1, mais par contre, je ne l'évaluerai pas parce que ce n'est pas attendu en fin d'accueil M1. D'accord ? Voilà un peu comment le programme est conçu. Bordons maintenant l'expression plastique. Alors, je vous ai remis la table des matières de l'expression plastique pour que vous voyez bien ces trois parties. Connaître, pratiquer, rencontrer. Arrêtons-nous un peu aux verbes et vous allez voir que les verbes vont vous aider à savoir dans quelle partie vous êtes. Percevoir, vous voyez que percevoir, on va être dans le connaître. Dans le pratiquer, c'est vraiment quand l'élève s'exprime, quand il utilise des techniques, quand il travaille la couleur, quand il travaille le volume, quand il travaille les formes. Et puis, le rencontrer, c'est quand on va être à la découverte ou bien réagir face à une production plastique. Et donc, ces verbes vont vous aider à savoir dans quelle partie vous vous situez. Je vous propose un petit exercice, c'est d'observer les trois activités qu'on propose et de retrouver si elles se trouvent dans le connaître, le pratiquer ou le rencontrer. Je vous laisse un petit instant pour que vous lisiez. Alors, il y en a une où on observe une œuvre pour découvrir en tenant compte de ses composantes. Une où l'élève réalise une production plastique avec des petites autos. Il trace des lignes horizontales et verticales. Et puis, une autre où il cherche des objets d'une couleur, ici le violet, dans la classe. Il doit chercher des objets d'une couleur donnée dans la classe. Alors, à votre avis, et puis on passe à la correction. Un petit instant. Voici la correction. Alors, vous voyez, dans « connaître », c'est vraiment quand l'élève doit percevoir, ici, percevoir les couleurs. Donc, il a cherché l'objet de la même couleur que l'échantillon donnée. Puis, dans « pratiquer », c'est vraiment quand il passe, qu'il met la main à la pâte, quand il passe à la production. Et puis, « rencontrer », c'est quand il observe une œuvre pour la décrire en tenant compte de ses composantes. Alors là, votre rôle, ce sera vraiment d'aller l'interroger, l'amener à décrire l'œuvre en s'appuyant sur les composantes que vous voulez développer. Alors, quelques petites idées en expression plastique d'en pratiquer. Vous voyez ici, on peut découvrir le mélange de couleurs à l'aide de glaçons. Vous pouvez le faire avec des filtres à café. Vous voyez aussi des classes où on a travaillé en s'inspirant d'artistes. Arsine Boldo, Kandinsky. Alors, vous pouvez aussi, vous voyez qu'il y a une classe qui est partie à partir des plaques d'égout. Et ils ont imprimé avec de l'argile pour découvrir les lignes. Et puis après, ben voilà, l'école du Dord où on a travaillé aussi. Vous voyez toutes ces spirales. Et donc, vous pouvez aller voir sur Réseau Canopée, Programme maternel. Il y a pas mal d'idées qui vous aideront à trouver des idées pratiques pour travailler en expression plastique. Quelques petites idées pour amener l'élève à rencontrer des œuvres, des artistes. Alors, dans les bibliothèques, vous trouvez maintenant pas mal d'albums jeunesse qui présentent la vie des artistes de manière adaptée aux enfants. Il y a moyen aussi de trouver sur YouTube des petites vidéos. Je vous ai mis ici plusieurs références. Vous avez aussi le Musée Obus de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peut passer dans les écoles. Ça vous évite de payer d'écart et d'aller au musée vu que vous êtes limité par l'aspect financier. Et donc, il y a quand même maintenant pas mal de petites vidéos qu'on trouve sur Internet. Je vous invite aussi à consulter de nouveau le réseau Canopée en tapant Activité artistique. C'est assez riche. Passons maintenant à l'expression musicale. Alors, je vous ai de nouveau remis cette table des matières pour vous montrer les trois parties. Connaître, pratiquer, rencontrer. Et je vous invite de nouveau à regarder les verbes et à vous rendre compte que quand on va être dans le connaître, qu'est-ce qu'on va retrouver comme verbe ? Percevoir, découvrir, prendre conscience. Dans le pratiquer, vous voyez qu'on est clairement dans l'exploration, développer, explorer. On va vraiment pratiquer. Et puis dans le rencontrer, c'est de nouveau réagir et à la rencontre du monde culturel et artistique. Donc, une fois qu'on se rend compte des verbes, c'est très facile de savoir si on est dans la partie connaître, pratiquer ou rencontrer. Alors, de nouveau ce petit exercice où je vous donne trois activités et vous essayez de les remettre dans connaître, pratiquer ou rencontrer. Alors, la première activité qu'on vous propose, c'est de suivre un codage. Donc, l'enseignante écarte les mains plus ou moins, elle éloigne plus ou moins fort les mains. Et en fonction de ça, l'élève doit moduler son jeu, frapper fort ou frapper de façon faible en fonction de l'écartement des mains de l'enseignante. Vous avez la rencontre d'une accordéoniste qui vient en classe ou qu'on va rencontrer chez elle. On pose des questions, on l'interroge sur sa façon de jouer, depuis quand elle joue, comment elle a appris. Elle va nous expliquer comment fonctionne son instrument. Et voilà, ça c'est la rencontre avec un artiste. Et puis, la troisième activité, c'est frapper dans les mains lorsqu'on entend le refrain. Donc, c'est apprendre à repérer un refrain. Voilà, essayez un petit peu de situer ces trois activités et on passe à la correction, à la suivante. Voici la correction. Alors, dans le connaître, vous avez cette... On apprend à connaître ce que c'est un refrain, puisqu'on doit frapper dans les mains lorsqu'on entend le refrain. Donc, on est vraiment sur une connaissance. Dans la pratique, là, c'est vraiment l'enfant qui module son jeu en fonction de l'intensité demandée. Donc, là, il pratique. Ce qui vous met dans vraiment pratiquer. Et puis, rencontrer, c'est quand on va à la rencontre d'artistes ici, notamment une musicienne qui pratique l'accordéon. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Quelques petites idées dans pratiquer l'expression musicale. Vous pouvez très bien imaginer de faire un coin musique. Alors, évidemment, il faut que ce soit gérable au niveau bruit. Peut-être pas l'ouvrir tout le temps, mais l'ouvrir à certains moments. Et donc, les petits adorent ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils savent produire des sons à partir d'objets de tous les jours. Et donc, vraiment se dire, ben voilà, dans ce coin, on va vraiment expérimenter les sons. Et ça peut être intéressant aussi de les enregistrer et de sensibiliser les enfants à la pratique musicale. On n'est pas obligé d'avoir toujours des instruments de musique pour pouvoir pratiquer de la musique. Différents jeux musicaux, les musicogrammes. Maintenant, avec le net, vous avez un tas de jeux musicaux qui sont proposés. Et vous savez vraiment télécharger des musiques du monde et travailler vraiment à partir de là. Alors, pour aller à la rencontre d'artistes, eh bien, vous pouvez très bien vous inspirer de contes musicaux. Pierre et le Loup, de Prokofiev. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contes musicaux qui ont été travaillés comme ça. On peut très bien, le Lac des Signes, il y a moyen de trouver des illustrations, de leur expliquer, de faire vivre la musique. Je sais qu'il y a eu Vivaldi, les quatre saisons qui ont été faits pour les enfants. Et donc, il y a plusieurs albums comme ça qui ont été faits pour amener les élèves à aller à la rencontre d'artistes musicaux. Vous avez aussi certainement dans les papas d'élèves ou les grands frères ou les grandes sœurs des gens qui vont à l'académie. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment un professionnel pour qu'ils rencontrent un artiste et qu'ils prennent connaissance d'un instrument ou d'un art. Vous avez aussi toutes les musiques du monde maintenant. Vous avez le rap, vous avez plein de choses et on vous a mis ici plusieurs références qui peuvent vous aider. Abordons la troisième et dernière partie, donc l'expression française et corporelle. Alors, vous voyez qu'on retrouve connaître, pratiquer, rencontrer. Et j'attire de nouveau votre attention sur le fait que connaître, on voit percevoir le verbe. Les verbes vous donnent de nouveau une indication, s'exprimer. On va être dans la pratique et découvrir et réagir dans la rencontre. Donc, c'est vraiment toujours, toujours la même structure. Alors, je vous propose de nouveau trois activités. La première, c'est bien d'observer une statue. Alors, on va d'abord l'imiter. On va partager aussi les émotions qu'on ressent face à cette statue. Comment l'artiste qui l'a réalisé se sentait, à votre avis ? Est-ce qu'on a déjà vu une œuvre semblable ? À quoi est-ce que ça nous fait penser ? Comment l'artiste a procédé ? Donc, on va vraiment aller s'interroger sur les émotions ressenties par rapport à une œuvre d'art. La seconde activité, c'est l'élève, c'est un groupe d'élèves et ils vont inventer une machine à mouvement. Donc, chacun à son tour, ils vont inventer un mouvement différent qu'on va ajouter et on va former comme ça une grosse machine de mouvement. La troisième activité proposée, c'est s'interroger sur le kamishibai. Alors, ce n'est vraiment pas raconter une histoire avec le kamishibai. Ce n'est pas l'histoire en elle-même, c'est vraiment s'interroger sur le fonctionnement de l'objet kamishibai. Voilà, alors replacez-les de nouveau en connaître, pratiquer, rencontrer. Alors, le kamishibai, c'est bien connaître, puisque je vais identifier comment fonctionne le kamishibai. La machine et le mouvement, on est bien dans le pratiquer et dans le rencontrer, c'est aller à la rencontre du sculpteur et de ses œuvres. Alors, pour pratiquer l'expression française et corporelle, profitez. Profitez si vous avez un cirque qui passe dans le village, c'est peut-être l'occasion de s'initier à l'art du cirque. Si on a des élèves d'origine étrangère, demandez peut-être qu'ils vous apportent de la musique ou allez voir. Vous pouvez aussi faire des liens avec Éveil aux langues. Non seulement, on va regarder un petit peu la langue des autres, mais on va aussi s'intéresser aux danses. Et donc, pouvoir travailler toutes les expressions corporelles à partir de ces musiques du monde. Et puis, vous avez aussi des petites vidéos sur YouTube. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de faire passer des émotions avec le corps. Vous avez des enseignantes qui n'aiment pas faire ça. Et il y a des petites vidéos sur YouTube où elles le font bien mieux que nous, parfois. Et donc, ça peut vous aider aussi à travailler toute cette expression corporelle avec vos élèves. Alors, maintenant, on a de plus en plus de tablettes dans les classes. Et donc, les élèves peuvent s'initier à prendre des photos, à mimer. On peut se regarder, se perfectionner, avoir un retour. Voilà, ça, ça dépend un peu du matériel que vous avez dans vos écoles. Alors, pour aller à la rencontre de l'expression corporelle et de l'expression française, on peut très bien inviter une élève d'une autre classe. Une élève qui pratique le flamenco, une élève qui fait de la danse country ou un grand frère. Profiter de nouveau, je vous dis, de tout ce qui se passe dans le village. Vous voyez ici, on vous a mis des exemples, si un cirque passe, c'est l'occasion de travailler à partir de là. Je vous ai mis aussi, voilà, s'il y a une statue dans le village, on peut peut-être sortir, s'intéresser, faire des liens notamment avec l'histoire et l'histoire géo et peut-être se dire, ah ben tiens, pourquoi cette statue est-là ? Qui l'a faite ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Un petit peu s'intéresser comme ça à la rencontre d'artistes régionaux. Il n'y a pas besoin de parler toujours de Picasso ou de personnes célèbres. Si on a un papa qui est comédien, eh bien, il peut venir expliquer en quoi consiste son travail, montrer comment il se grime, pourquoi, comment il a appris. Voilà, on peut peut-être préparer justement sa venue, lui poser des questions, et préparer tout un travail à partir de là. Pour conclure la présentation de ces trois parties, eh bien, je vais m'arrêter sur les verbes opérateurs spécifiques, à la partie connaître, à la partie pratiquer et à la dernière partie rencontrer. Donc, connaître, vous voyez que c'est tout ce qui est décrire, identifier, percevoir, repérer. Et là, on est vraiment dans tout ce qui est connaissance. Dans la pratique, c'est quand l'élève s'exerce, il exécute, il produit quelque chose, il réalise une production. Et puis, dans la partie rencontre, c'est la partie où il réagit, où il partage son ressenti, où il découvre le métier de quelqu'un, le patrimoine. Voilà, ça va. J'espère que tous ces verbes vont vous aider à vous y retrouver dans votre programme. Alors, faisons maintenant un focus sur cette page du programme qui parle des contenus partagés entre formation manuelle et technique et éducation plastique. Alors, cette page, vous n'en avez qu'une comme ça dans le programme, c'est à la page 188. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est de deux couleurs? Parce que vous avez la partie mauve-lila qui représente l'éducation plastique et puis la partie orange qui représente la formation manuelle et technique. Alors, c'est vraiment, si vous lisez les attendus, vous allez retrouver la même chose. Mais évidemment, on ne va pas l'aborder de la même façon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces contenus partagés? C'est qu'en fait, à un moment, en éducation plastique, on va faire un pas de côté pour s'interroger au sujet d'un objet et donc on va passer en formation manuelle et technique. Je vais vraiment illustrer mes propos dans l'exemple qui suit. Et donc, on va voir vraiment la démarche qu'on va utiliser en formation manuelle et technique, mais en partant vraiment de l'éducation plastique. Vous allez voir qu'on va rendre l'élève autonome en apprenant à utiliser certains objets. C'est ça l'idée. Et donc, on ne va pas arriver un jour en disant, « Ah, aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser des ciseaux. » Mais non, on va partir d'une activité en éducation plastique pour que ça donne du sens à la démarche en formation manuelle et technique. On va voir ça tout de suite. Alors, la démarche de formation manuelle et technique, elle se décline en quatre étapes, qui est d'abord observer et se questionner, ensuite analyser et planifier, donc là, ça va être le moment où on choisit son projet, puis réaliser la troisième étape, et ensuite, évidemment, conclure et réguler. Alors, formation manuelle et technique, vous ne la trouverez pas dans le volume 2 avec éducation culturelle et artistique, même s'il y a des liens qui se font. Vous le trouverez dans le volume 3. Je m'arrête ici en éducation culturelle et artistique sur la démarche de FMT, parce qu'on va partir, on va s'interroger à propos d'un objet de formation manuelle et technique. Donc, c'est pour ça que je fais le lien ici. Alors, je vais illustrer la démarche de formation manuelle et technique à partir des ciseaux. Donc, vous voyez qu'on va prendre comme prétexte le fait qu'on ait besoin de ciseaux pour réaliser le petit bricolage qui est là, avec le petit monsieur, avec le visage bleu là. Mais, vous voyez qu'on a besoin de ciseaux spéciaux pour réaliser les cheveux. Et donc, avec les enfants, on va s'interroger. Tiens, est-ce que ça va avec les ciseaux qu'on utilise habituellement? Ah ben non. Tiens, comment on va faire? Et donc, on va faire un pas de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas notre bricolage, mais on va faire un pas de côté et aller en formation manuelle et technique pour s'interroger sur les ciseaux, l'outil ciseaux. Et donc, on va commencer à répertorier. Ah tiens, qu'est-ce qu'on connaît comme ciseaux? Ah, mais il y a des ciseaux. Le coiffeur, il utilise des ciseaux avec des petites dents. Ah oui, peut-être qu'il y a une maman coiffeuse qui pourrait nous prêter des ciseaux pour qu'on les observe. Ah, mais quand on découpe le poulet, c'est encore les ciseaux à volaille, c'est encore, il y a aussi deux trous. Ah, mais voilà, on va commencer à récolter et à observer l'objet ciseau. Quelles sont les ressemblances, les différences? Tiens, ça s'appelle les ciseaux. Pourquoi? Ah, mais parce qu'il y a toujours deux larmes. De quoi est-ce qu'ils sont composés? Il y a toujours deux trous, on passe toujours ses doigts. Comment on les utilise? Pourquoi? Donc, toutes ces questions, on va commencer à s'interroger sur l'outil. Observer l'outil, dégager les similitudes et les différences suivant les différents ciseaux que l'on observe. Voilà, alors la deuxième étape, c'est analyser comment on va utiliser l'outil. On va vraiment dégager comment on utilise l'outil. On va aller voir, on va garder des traces. On va se rendre compte qu'il en existe pour gaucher, il en existe pour droitier. Mais peu importe qu'on soit gaucher et droitier, il faut toujours passer les doigts dans deux trous. Donc voilà, on va un petit peu observer l'utilisation de l'outil et en fonction des outils. Tiens, celui-là, c'est pour le papier, celui-là, c'est pour le tissu. Et donc, on va un petit peu récolter nos observations. Voilà, la troisième étape, c'est celle où on va tester, on va expérimenter en se disant, attention, on n'oublie pas, ce qu'on doit chercher, c'est ce qui convient pour faire les cheveux du petit bonhomme du bricolage. Mais on va tester les différents ciseaux et se rendre compte que, finalement, les ciseaux que le papa de Lucas nous a prêtés, le papa de Lucas, il est chirurgien, ça ne va pas. On ne peut pas travailler avec ça à l'école, c'est trop dangereux, ça ne sert pas à ça. C'est vraiment pour couper des fils ou pour travailler en médecine. Même chose avec les ciseaux, les sécateurs. Eh bien, on va voir, on va dire, non, ça, c'est quand on travaille au jardin, ça, c'est réservé aux parents. Et donc, attention aux règles de sécurité, ce n'est pas parce qu'on va expliquer qu'ils vont pouvoir manipuler et jouer avec les sécateurs. Il faut, il y a les règles de sécurité qui sont là, n'oubliez pas. Mais on va expérimenter et se rendre compte que, oui, nous, dans notre projet, c'est tel outil qui est intéressant pour nous. D'accord ? Voilà, c'est un peu ça, l'idée de la démarche FMT. Et la dernière étape, ça va être celle où on va conclure et réguler. Alors, la dernière étape, c'est celle où on laisse des traces de nos observations. On va vraiment, alors là, laisser des traces. C'est-à-dire, ah bien oui, nous avons étudié les ciseaux. Qu'est-ce qu'on a appris ? On va se dire, ah bien oui, il y a des ciseaux de coiffeur, il y a des ciseaux crantés, il y a des ciseaux de chirurgien, il y a des ciseaux, il y a le sécateur qui ne s'appelle pas ciseau, mais il fonctionne comme, il y a deux lames, d'accord ? Là, ça s'appelle un sécateur, il y a les ciseaux à volaille, ça s'est réservé à la cuisinière. Et donc, on va vraiment identifier les différents types de ciseaux. Donc, c'est vraiment, ça s'arrêtait sur l'objet, d'accord ? Et donc là, on va garder des traces et on n'oubliera pas non plus de rappeler les règles de sécurité. Et puis, on revient à notre bricolage au départ, en disant, ben oui, n'oublions pas, au départ, on était en éducation plastique. Nous, ce qui nous intéressait au début, c'était de savoir quels ciseaux allaient convenir pour faire les cheveux du petit bonhomme. Et on revient, alors là, on revient en éducation plastique pour terminer le bricolage. Alors, cette démarche en éducation plastique, elle est intéressante parce que vous pouvez vraiment la voir à propos de plusieurs objets, les tubes de colle, les couteaux, les pinceaux, la largeur des pinceaux. Si je dois peindre un énorme décor pour la fin de s'y faire, est-ce que j'ai intérêt à prendre un tout fin pinceau plat ou est-ce que je vais peut-être intérêt à prendre un rouleau ? Donc, vraiment, vous interrogez sur les objets, sur leur fonctionnement, en fonction, en partant d'une situation concrète pour donner du sens à votre démarche en formation manuelle et technique. Alors, sur les pages de droite, vous avez chaque fois quatre photos qui sont des pistes, des idées d'activité. Vous n'êtes obligé en aucun cas de suivre ces pistes, ce sont vraiment des idées, des pistes pour l'apprentissage. Et à côté de ces quatre photos, vous avez chaque fois un petit cadre où on vous propose des dialogues pédagogiques avec les élèves. Je m'arrête ici un peu parce que c'est important, même si on est en éducation culturelle et artistique, c'est intéressant de dialoguer avec vos élèves. Il faut le faire, vraiment, pour les amener à verbaliser et à les interroger sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça va ? Donc, j'attire votre attention. Alors, ça, c'est valable dans tout le programme, mais comme je suis ici en éducation culturelle et artistique, je me permets de vous rappeler que c'est tout aussi, ce n'est pas parce qu'il est en train de travailler manuellement que vous ne devez pas avoir votre attention attirée par cette verbalisation et tout le vocabulaire que vous pouvez le ramener. Alors, en page de droite, dans la deuxième partie de la page de droite, en bas de page, vous avez chaque fois des traces de structuration qu'on a construites avec les élèves. Alors, j'aime bien aussi m'arrêter sur ces traces parce qu'elles peuvent porter sur plusieurs choses. Ici, vous avez des traces sur les processus. Vous voyez, on a vu comment on obtient de l'orange à partir d'une couleur. Tiens, on va structurer. À un moment, c'est s'arrêter et dire, qu'est-ce qu'on a appris, d'accord ? Faire, c'est bien, mais s'arrêter, prendre de la hauteur et dire, qu'a-t-on appris à l'occasion de cette activité ? Amener l'enfant à avoir cet aspect réflexif, c'est intéressant. Vous voyez, comment on fait pour tracer un cercle ? Alors, ça peut être vraiment des traces soit collectives, soit individuelles. Alors, nous, on en a mis, évidemment, à toutes les pages parce qu'on a décidé de construire le programme de cette manière-là. À vous de voir comment les amener avec vos élèves et de ne pas les amener trop vite. Il faudra un certain temps d'expérimentation pour que vos élèves soient en mesure d'avoir ces traces. Et on insiste aussi sur le fait de les construire avec les élèves. Il vaut mieux un panneau un peu moins soigné et un peu moins beau, esthétiquement parlant, mais qui parle aux élèves parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, parce qu'ils l'ont construit avec vous. Et donc, c'est intéressant vraiment de construire ces traces avec eux après un certain nombre de manipulations. Alors, les traces, elles peuvent revêtir plusieurs formes. On l'a dit, ça peut être un cahier de l'élève, un cahier individuel. Ça peut être un panneau collectif. Ça peut être, maintenant que vous avez les tablettes, vous pouvez filmer, prendre des photos. Les photos, ça permet vraiment à l'enfant de se remettre dans la situation. Et donc, c'est un bon support pour la verbalisation. Vous pouvez vous servir de ces supports pour retravailler le langage en français. Et c'est vraiment des choses qui sont porteuses et qui sont maintenant accessibles dans toutes les classes. Donc, voilà, essayez de vous servir de ces traces, non pas pour faire plaisir aux parents et pour montrer que vous travaillez, ça ne met pas en cause, mais vraiment au service de l'élève pour la verbalisation, pour lui montrer ce qu'il a déjà appris et ce qu'il lui reste à apprendre, d'accord. Utilisez la dictée à l'adulte aussi. On a travaillé, on a pris des photos, mais tiens, c'est l'occasion d'aller en français, de travailler la dictée à l'adulte et comme ça, de travailler l'interdisciplinarité. En étant très au clair de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Mais franchement, on vous encourage vraiment à utiliser tous ces supports pour faire verbaliser les apprentissages des enfants. Alors, les traces, vraiment, elles peuvent revêtir différentes formes, on l'a déjà dit. Vous pouvez aussi réaliser une sonothèque avec maintenant, il y a différents, avec les TBI, ça vous laisse aussi des possibilités qu'on n'avait pas dans le temps. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour laisser des traces. N'oubliez pas que les traces, elles peuvent être évolutives. On n'est pas obligé d'avoir des traces terminées. On peut être à un moment de la découverte et puis, on évoluera, on ira rechercher les traces et on se rendra compte que, ah ben oui, on a encore appris ça. Et donc, pour eux, c'est intéressant de se rendre compte que, ah ben oui, on a encore appris ça et ils se rendent compte de leur évolution, de l'évolution de leur apprentissage et ça, c'est intéressant à mettre en avant. Alors, en fin de discipline, ici de la page 237 à la page 241, vous retrouvez le glossaire. Donc là-dedans, vous avez des définitions. Alors, les définitions, elles ne sont pas destinées aux élèves. Ce sont des définitions qui vous sont destinées pour clarifier certaines notions théoriques importantes. Et donc, ce sont les mots qui sont signalés par un petit astérisque dans votre programme qui se retrouvent chaque fois dans les glossaires en fin de discipline. Alors, de la page 243 à la page 245, vous avez une bibliographie. Alors, d'habitude, vous n'allez pas voir la bibliographie, mais ici, je vous invite vraiment, quand vous n'avez pas d'idée pour vos activités, à aller la consulter parce qu'il y a pas mal de sites qui pourront vous donner des idées vraiment pratico-pratiques et donc, aller consulter cette bibliographie qui est assez riche. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos petits élèves en éducation culturelle et artistique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer des questions au Cégec. Il n'y a pas de problème. Vous trouverez toujours une réponse. On sera toujours disponible pour vous. Bonne découverte et bon travail.